Avant-Pas est né à Saracusca à la fin du XIe siècle, entre les années 1080 et 1090. Il consacra ses débuts à la musique et la poésie, se démarquant comme compositeur, instrumentiste et chantre. Il étudie également les rapports entre les divers genres de mélodies et leurs effets sur le tempérament humain. Selon le prestigieux spécialiste du monde arabe, Garcia Gomez, Avant-Pas a été le créateur du Zégel, une nouvelle composition musicale que facilita l'intégration des musiques arabes et chrétiennes. Avant-Pas étendit aussi les limites de la science de son temps. En matière d'astronomie, il fit des contributions précieuses à son temps. À une occasion, il interpréta que deux tâches observées dans le Soleil étaient Mercure et Vénus, qui passaient alors devant son disque. Nous savons également qu'il observa une occultation de Jupiter et qu'il prédit une éclipse de lune avec exactitude. Sur les plantes, un de ses textes de botanique eut postérieurement une forte influence sur l'œuvre de Verhetalibus, écrit par celui qui est aujourd'hui le saint patron des sciences, saint Alberto Magno. Ses traités et ses constantes allusions à des exemples de la médecine sont un bon témoignage de ses connaissances et de son métier de médecin. Il écrivit des commentaires à Galénaud, Hypocrite, Ibn Wafid et Al-Razi. Mais le domaine grâce auquel Avant-Pas est le plus reconnu est sans doute son œuvre philosophique. Il a été le premier en Occident à se consacrer à l'étude d'Aristote, ainsi qu'à d'autres philosophes grecs, laissant des traces de ses commentaires dans de nombreux traités. Son œuvre influença de façon perceptible d'autres philosophes postérieurs, comme l'Occitan Ibn Tufail et les Cordouans Averroès et Maïmonides. Tous ces philosophes, auprès d'Avant-Pas, seront souvent cités par saint Thomas d'Aquino, au fil de ses œuvres philosophiques et théologiques. En plus d'étudier et de commenter les classiques grecs, Avant-Pas nous a aussi laissé témoignage de sa propre pensée. Ce manuscrit appartient à son œuvre la plus connue, le Régime du solitaire. Ses lignes décrivent un état idéal et utopique, où tout devrait être régi par la vérité, la vertu et l'amour entre les hommes. Il s'agit d'une apologie du savant solitaire, qui se consacre à la sagesse, la vertu et la contemplation de la vérité. En mai 1110, les Almoravides entrent à Saragosse. Le nouveau gouverneur, Ibn Tifilwit, désigne Avant-Pas comme vizir, poste qu'il exerce pendant trois ans. Mais en 1117, son protecteur décède et Saracusca est assiégé par les chrétiens. Comme la plupart des scientifiques et philosophes saragossains, Avant-Pas décide de fuir. Il traverse plusieurs villes du sud d'Al-Andalus pour s'installer définitivement à Fès, où il continua à se dédier à l'étude, l'enseignement et la pratique de la médecine. De propos sincères, de fortes personnalités et menant une vie agitée, Avant-Pas nous a légué une œuvre originale solide et innovatrice. Grâce à elle, il éveilla l'enthousiasme de ses partisans, tout comme il engendra la haine la plus vive parmi les intellectuels les plus dogmatiques qui finirent par l'accuser de hétérodoxie. Sa passion pour les classiques, ses études et son exercice des différents aspects du savoir nous révèlent un précurseur des pensères renaissants. Vers la fin de sa vie, il envisage de faire un voyage en Égypte. Cette idée est à l'origine de ça, l'être de la Dieu et son traité de l'union de l'intellect avec l'homme. Cependant, ce voyage n'aura jamais lieu, puisqu'en 1139, alors âgé d'un peu plus de 50 ans, il fut mystérieusement assassiné à Fès, où il fut enterré. De sa sépulture, qui est encore intacte au XIIIe siècle, nous ignorons tout aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada